Oui, lors des gastronomades d'Angoulême, l'intérêt a été porté tout particulièrement cette année sur les enfants, sur les scolaires. Charenta de Saveurs a monté une opération avec Yves Candebord. Alors Yves Candebord, c'est le pape de la bistrologie à Paris. Il est connu pour être celui qui a remis au goût du jour, revisité la cuisine de bistrot. Quatre recettes, quatre saveurs, quatre textures autour du foie gras qui ont donné la possibilité aux enfants de s'exercer d'une façon toute simple, que ce soit au micro-ondes ou juste à la poêle, de mettre en scène des recettes de chefs, de grands chefs. On va faire quatre recettes. Le produit principal des recettes, ça va être des œufs, sur les deux premières. Et après, on a choisi le foie gras, comme on arrive sur les fêtes de fin d'année. C'est quand même le produit noble des réveillons. Donc on va faire un foie gras. On va commencer par un foie gras, on va faire un foie gras cuit au micro-ondes. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Et je pense que si vous observez bien, vous êtes capables de le refaire à la maison sans aucun problème. Donc il y a deux lobes, on va séparer un lobe, les deux lobes. Je le retourne, je le mets sur le dos, je vais l'aplatir à peine un peu. Je vais l'inciser sur le centre, et je vais l'écarter très légèrement. Et je vais retirer les veines. On retire les veines parce que les veines, si on les laissait après cuisson, ça serait désagréable à la dégustation. Après, je vais prendre de la fleur de sel, de l'huile dorée, de la truffe. La truffe, c'est le champignon qui est vraiment le roi des champignons. C'est le champignon qui a plus de saveur, à l'aide d'un économe. Je vais faire comme si j'ai pluché. Je fais des copeaux de truffe. On pourrait très bien remplacer les copeaux de truffe par des zestes citron, on pourrait mettre aussi une crème de marron. Et là, je vais tout simplement reconstituer un peu mon foie gras dans le papier film. Et là, je vais l'emballer. Je le serre très légèrement pour lui redonner un peu sa forme initiale. Deux minutes, deux minutes trente. Je lance mon truc. Donc là, j'ai préparé deux loups avec des glaçons. Parce que dès que le foie gras va être cuit, ce que je veux, c'est arrêter la cuisson. En fin de compte, vous voyez bien, c'est la partie où on a enlevé la veine. On a mis la truffe à la place. Donc la deuxième recette, ça va être un foie gras poêlé avec une petite compote, une petite salade de fruits, de fruits secs, avec des abricots, des raisins et des prunons. On va faire comme si on faisait un oeuf cocotte. Tu sais ce que c'est un oeuf cocotte ? C'est un oeuf qu'on cuit dans un récipient au four. Donc on casse l'oeuf, on le sale, on le poivre, on le cuit au four et dessus on rajoute en général un peu de crème. Là, on va faire comme si la brioche était le récipient. Alors on va couper la tête de la brioche, on va lévider avec une cuillère, tu vas enlever tout l'intérieur en faisant attention de ne pas percer l'enveloppe. Une fois que tu auras fait ça, on chemisera avec du saumon et du jambon l'intérieur de la brioche, on cassera un oeuf dedans, on l'assaisonnera et on le cuira au four. Tout ce qui est sur l'extérieur, entre le jambon et la truite, tu le ramènes sur le centre. Tu fais attention bien sûr qu'elle reste bien droite. Les couvercles, on va faire un oeuf mollet en rôti. Tu sais ce que c'est un oeuf mollet ? Alors un oeuf mollet, en fin de compte, si tu allais par là, c'est comme un oeuf dur. C'est-à-dire le blanc de l'oeuf est cuit, mais le jaune au milieu est liquide. On plonge les oeufs dans l'eau pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, on les sort, on les rafraîchit, on les met dans de l'eau glacée, on va les laisser complètement refroidir. Une fois qu'ils sont froids, on va les écaler. Tu vas prendre les pousses d'épinards et on va commencer à préparer l'assiette bien arrangée le plus régulièrement possible. Parce qu'un dressage, pour que ce soit joli, il faut que ce soit régulier. C'est bon.